Bonjour, donc présentation du LP239, LP339 et LP2901, comparateur de tensions différentielles alimentées entre 3 et 30 volts. Particularité, on voit qu'on a une sortie à collecteur ouvert, donc il faudra une résistance de pull-up pour indiquer le potentiel de sortie. Par contre, on est alimenté par rapport à la masse et le VCC, qui peut être jusqu'à 36 volts. Donc nous, dans notre exemple, il est à 5 volts. Donc on a 5 volts au niveau de l'alimentation, masse, potentiel de sortie 15 volts. Donc on voit qu'en vert, on a une tension sur l'entrée moins qui est aussi d'entre 0 et 5 volts. Donc si V- vaut 0 volts, V+, là, pour les viseurs, R, R, 10K, 10K, donc on a 2,5 sur V+. Donc V+, c'est supérieur à V-, donc la sortie est au maximum, c'est-à-dire 15 volts. Le transistor de sortie que l'on a ici est bloqué. Et donc quand on a ici 5 volts sur V-, sachant que V+, vaut 2,5, on a V-, supérieur à V+, donc le transistor de sortie est saturé, et donc on a 0 volts, parce que le potentiel en 12 est à 0 volts. Et donc on a bien 0 volts ici. Autre montage, donc là, on rentre l'information de créneau 0,5 volts sur l'entrée plus. Et sur V-, on a donc 10K, 10K, donc on a 2,5 volts. Donc lorsqu'on a 0 volts sur V+, 2,5 est supérieur à 0 volts. Donc V-, donc V-, est supérieur à V+, donc à ce moment-là, on a donc le potentiel en 12, c'est-à-dire 0 volts. Et si on a 5 volts en V+, et V-, vaut 2,5, V+, supérieur à V-, donc le transistor de sortie est bloqué. Et donc à ce moment-là, en sortie, on a donc 15 volts. La résistance de polarisation, et le 15 volts est ramenée par la résistance de polarisation, car le transistor de sortie, qu'on regarde ici, le transistor de sortie est bloqué. Et à ce moment-là, on a bien 15 volts en sortie. Donc voilà, simulation et présentation du LP239, que vous avez ici, en comparateur de tension, voilà, sur l'entrée moins ou l'entrée plus. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021